bonjour bienvenue dans cette chaîne on est toujours avec les critères de divisibilité et dans cette vidéo on va voir le critère de divisibilité par 4 mais avant de commencer je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021 c'est parti bien et comme pour les autres je vous ai mis la table de 4 bien donc là on a quatre fois un quart quatre fois deux huit quatre fois trois douze vous savez on avance chaque fois deux quarts donc 12 plus quatre ça fait 16 4 x 4 16 ensuite 20 et après ainsi de suite 4 x 6 24 28 4 x 8 32 donc 36 et 40 bien déjà qu'est ce qu'on peut dire si on regarde ça hein donc vous savez qu'après 40 c'est 44 48 etc donc déjà on peut dire que les multiples de 4 ou les nombres qui sont divisés par 4 ce sont des nombres pairs un nombre impair ne peut pas être divisés par 4 bien donc déjà si on vous donne un nombre impair on vous dit si ce nombre est divisible par 4 donc la réponse c'est faux bien sûr donc on peut déjà prendre un exemple ici 2021 est-ce qu'il est divisé par 4 et ici c'est non pourquoi parce que c'est un nombre impair donc ça ne sera jamais divisé par 4 bien par contre 2020 est-ce que c'est divisible par 4 mais ça on va le voir après donc les nombres qui sont divisés par 4 ce sont des nombres qui sont pairs des nombres pairs mais attention pas tous les nombres pairs parce qu'ici il y a 6 qui est pair mais qui n'est pas divisible par 4 donc deuxième chose qu'on peut dire ici c'est de dire donc regarde en prenant par 12 12 si on le divise par 2 donc on sait que 12 c'est divisé par 2 parce que ça se termine par 2 donc si on divise 12 par 2 bien on trouve 6 et 6 c'est aussi un nombre pair c'est aussi un nombre qui est divisé par 2 prenons un autre exemple par exemple 20 20 est divisé par 2 et quand on divise 20 par 2 ça nous donne 10 et 10 est encore divisé par 2 donc ici on peut dire aussi quel nombre est divisé par 4 s'il est deux fois divisible par 2 un nombre est divisé par 4 si on peut le diviser par 2 2 fois faudrait que si quand je le divise par 2 je trouve un nombre qui est pair un nombre qui est aussi divisé par 2 donc si j'arrive elle va faire ça c'est bon ce nombre sera divisé par 2 par exemple 36 c'est un nombre qui est divisé par 2 quand je le divise par 2 je trouve 18 qui est aussi divisé par 2 donc un nombre qui est divisé par 4 c'est un nombre qui est deux fois divisé par 2 on va dans les normes qui sont divisés par 4 et qui sont plus petits que 100 donc on avait déjà commencé 4 8 etc on s'est arrêté à 40 et à chaque fois j'ai dit on saute de 4 ensuite on aura 40 ensuite 4 fois 10 40 4 fois 11 44 ensuite 48 ensuite 52 56 je répète 8 2 6 0 4 8 2 et 6 après vous avez compris ça sera 100 100 et divisé par 4 ce qui nous intéresse ici c'est qu'est ce qui se passe à partir de 100 à partir de 100 quand on dépasse les nombres à plus de 3 chiffres ou à 3 chiffres ou à plus de 3 chiffres bien mais qu'est-ce qui se passe qu'on a dit après 96 après ça sera 100 qu'est ce qui se passe après 100 après 100 qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe regardez bien mais après 100 qu'est ce qui se passe ça se répète donc ça se répète mais avec 1 au début donc 3 chiffres donc ça se répète 1 après on va regarder les deux derniers chiffres donc qu'est ce qui se passe ce sera 100 ensuite ça se rend 104 donc là je mets les deux zéros parce que 0 les deux zéros donc 0 est divisé par tous les noms donc ensuite 100 après plus 4 ça sera 104 après 108 donc 108 est divisé par 4 après ça sera 112 vous voyez ça se répète donc les noms qui sont là vont se répéter mais juste avec 1 au début donc ça sera 112 116 120 124 etc donc les multiples de 4 qui sont plus grands que 100 ce sont 100 donc le 1 et avec les mêmes noms qui sont ici donc pas implicite les noms sera 100 ensuite 104 108 112 etc jusqu'à aller jusqu'à donc 196 et après 200 et qu'est ce qui se passe après 200 mais ça se répète encore donc 200 204 208 212 etc et ainsi de suite 268 292 296 donc tous ces noms sont divisés par 4 après ça sera 300 et ça se répète 304 308 etc donc ici pour savoir si un nombre est divisible par 4 il suffit juste de regarder les deux derniers chiffres c'est bon donc par exemple si on a donc ça suivra comme ça 400 500 600 et après jusqu'à 1000 1000 et 1000 qu'est ce qui se passe mais ça se répète c'est juste qu'ici au lieu de 3 chiffres ça sera 4 chiffres donc après 1004 1000 etc donc tous ces noms ça se répète à chaque fois donc ici pour savoir si un nombre est divisible par 4 par exemple 1004 mais il suffit juste de regarder les deux derniers chiffres il suffit juste de regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres si ce nombre qui est là formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4 alors le nombre sera aussi divisible par 4 donc pour savoir si un nombre est divisible par 4 il suffit juste de regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres si ce nombre est divisible par 4 alors le nombre de départ sera aussi divisible par 4 c'est pour ça que je vous ai mis ça il faut bien voir ce qui se passe donc ici on dit qu'un nombre est divisible par 4 lorsque le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4 par exemple est-ce que 128 est divisible par 4 donc ici pour le savoir on va regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres donc le nombre formé par les deux derniers chiffres c'est 28 et on va regarder si 28 est dans la table de 4 si 28 est divisible par 4 et ici oui car 28 c'est 4 fois 7 donc ici 28 est divisible par 4 et ici on peut dire que 128 est divisible par 4 donc on peut dire que 128 est bien divisible par 4 ensuite ici est-ce que 1 456 740 est divisible par 4 donc on va faire pareil on regarde juste le nombre formé par les deux derniers chiffres donc ici c'est 40 et 40 est bien divisible par 4 c'est 4 fois 10 donc 1 456 740 est aussi divisible par 4 pareil ici est-ce que 2022 est divisible par 4 donc pareil on regarde les deux derniers chiffres ici c'est 22 et 22 n'est pas divisible par 4 ça ça suffit pour dire que 2022 n'est pas divisible par 4 ici c'est non c'est bon donc ici 4 fois 5 20 et 4 fois 6 24 donc ça 22 n'est pas dans les méthodes que je vous avais mis mais avant de vous laisser j'ai une question pour vous ou plutôt deux questions pour vous est-ce qu'un nombre qui est divisible par 4 est forcément divisible par 2 ? et est-ce que ça réciproque est vrai ou fausse ? donc est-ce qu'un nombre qui est divisible par 2 est forcément divisible par 4 ? mettez moi vos réponses dans les commentaires et je vous donnerai ma réponse dans la prochaine vidéo prenez soin de vous et à bientôt ! à bientôt !